Bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance du film Premier Convoi, qui n'est donc pas un film de Claude Lanzmann, mais de Pierre-Oscar Lévy. Donc, dans cette rétrospective, Claude Lanzmann, le lieu et la parole, tout de suite et très rapidement, en tout cas, est venue l'envie et l'idée de faire dialoguer les films de Claude Lanzmann avec d'autres films et de façon tout à fait modeste. Dans le programme, il y a notamment ces trois films que l'on pourra voir cette semaine. Premier Convoi de Pierre-Oscar Lévy. On verra également Cheol d'Arnaud Soli, vendredi à 17h et Belzetsch de Guillaume Moskovitz, vendredi à 20h. Trois films qui, on va dire, ont été réalisés après Shoah. Et donc, ce n'est pas l'idée de créer des filiations, mais plutôt d'interroger des correspondances, d'interroger aussi des choix formels pour se confronter à une même question. Et ça, c'était, je crois, important de pouvoir le faire aussi parce que, on va dire, du temps du vivant de Claude Lanzmann, ce n'était pas forcément la chose la plus aisée d'avoir un film, d'avoir son avis sur un film ou sur son film quand on en faisait sur cette question. Et donc, c'est, je crois, une chose importante à faire dans le cadre de la rétrospective. Voilà, je vous demande d'accueillir Pierre-Oscar Lévy. Et très heureux de t'accueillir et de montrer ce film que l'on va voir avec une copie, sur une copie 35 mm, on croise les doigts, elle va tenir le choc. Mais, non, non, mais tout va bien. Enfin, disons qu'on est surtout content de montrer les films sur leur support quand ils existent encore et leur meilleur support. Donc, on aura un moment d'échange ensemble après la projection. Mais voilà, est-ce que tu veux dire quelque chose ? 1992, tu réalises premier convoi. Non, non, mais d'abord, je te remercie de m'avoir. J'étais extrêmement étonné que je me retrouve dans ce programme. Et donc, je te remercie beaucoup de faire cette projection. Ça fait 11 ans qu'il n'y a pas eu de projection. Donc, la dernière fois qu'il y a eu cette projection, il y avait encore des témoins qui étaient soit dans la salle, soit pas loin. Et donc, c'est la première fois que, enfin, si je dis ça, peut-être que c'est choquant, mais je deviens le survivant. C'est-à-dire que quand on a fait ce film-là, quand on a commencé à travailler fin 90-91, il était question que ce film voyage est dur et que la parole soit reprise après. Et donc, maintenant, j'aimerais bien que cette projection me permette de me promener avec ces bobines pour qu'on les entende encore. Voilà. Après, le chef opérateur est mort il y a quelques semaines. Donc, pour moi, je ne sais pas comment je vais vivre cette projection. C'est très, vous voyez, ce que j'avais prévu. Et donc, ne vous inquiétez pas, ce film, il n'y a aucune image. Moi, j'ai fait ce film pour que les enfants de 15-14 ans puissent voir ça, pas avant. Et ça a été un très, très long travail de préparation parce que aucun, pratiquement aucun des survivants du premier convoi voulait faire ça. Donc, il a fallu beaucoup parler. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pratiquement fait qu'une prise à chaque fois et que ce qu'il disait dans la prise, il ne me l'avait jamais raconté. C'est-à-dire que je savais ce que j'avais à filmer parce qu'il y a des moyens d'envoyer des assistants, poser des questions avec des stagiaires, etc. Mais la seule chose que j'ai cherché à faire dans ce film, c'est de faire un film à hauteur d'homme et d'entendre la voix des déportés, de ceux qui étaient revenus et de ce qu'ils avaient à dire sans les interrompre. Et en cherchant le meilleur, je n'aime pas trop ce mot par rapport à ce film, mais dispositif ou façon de faire, de manière à ce qu'ils puissent dire ce que, sinon, ils auraient dit que moi, là, tout d'un coup, je suis pris par l'émotion. Et on était à un moment charnière politique, qu'il y avait les dénégationnistes, etc. Et c'était une façon de poser un film où le témoignage était hyper important et que suffisait par rapport à cette question. J'en ai fini. Merci Pierre-Oscar. On se retrouve après la projection. Merci. Merci beaucoup Pierre-Oscar. Il va falloir parler, si c'est possible. Excusez-moi, pardon. Je remercie Florent et Melle pour la projection, qui était très, très belle. Voilà. On a une lumière bien dans la figure, là, mais on va... Évidemment, vous aurez l'occasion de poser les questions, mais normalement, jamais à la première. Je vais commencer par une première question. Avec quel savoir sur cette histoire est-ce que tu as abordé ce film ? Il faudra que tu me coupes, parce que si tu me poses une question, je parle une heure et demie. Donc, au départ, il y a... J'ai un savoir familial. C'est comme ça qu'il faut partir de ça. C'est-à-dire un silence. Les choses commencent à se dire parce qu'un jour, à la télévision, il y a un holocauste. Avant, on n'en parle pas, alors que pourtant, dans ma famille, les parents de mon père, la sœur de mon père, ils ont été gazés tout de suite en 44, et que deux sœurs de mon père sont revenues. Et que son frère Cadet, qui avait 14 ans, quand la Gestapo est venue les arrêter à Toulouse, il avait fui par... C'est incroyable. Par un toit. Bref, ça l'a... Excusez-moi. C'est pas l'histoire familiale. C'est... C'est ridicule. Bref. Donc, il y a un savoir familial qui est lacunaire, sans jamais rien qui soit dit. Et, moi, je ne sais pas, dans les années 70, moi, je suis né en 55, j'ai 15 ans, je fais mon travail. Donc, je lis, je lis, je lis. Et comme avant, toutes les choses qui n'ont pas été dites, j'ai lues avant. Donc, moi, j'ai commencé à travailler sur la question d'Auschwitz quand j'ai eu 7-8 ans, quoi. Sauf qu'on n'en sait rien. Et quand on me propose de faire le film, parce que je viens, c'est pas moi qui ai eu l'idée de faire le film, et j'ai jamais eu l'intention de faire un film aussi terrible. Et quand j'arrive, vous voyez l'effet que ça me fait, donc, se mettre dans une histoire comme ça, on hésite. Et puis, donc, moi, j'avais l'impression d'en savoir assez. Et quand on fait le film en 91, on n'est pas du tout au niveau des connaissances d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot sur le premier convoi, personne ne sait rien, il n'y a aucune trace. Et il y a Suzette Bloch qui a retrouvé une amicale de 4-5 du premier convoi. Et en travaillant pendant 8-10 mois, on les retrouve. Le dernier, on le fait venir d'Australie, Zahdorf, alors que le film, je l'ai déjà quasiment, pratiquement tourné. C'est pour ça qu'on est retourné à Auschwitz dans la neige. Merci à lui. Et on fait tout un tournage qu'avec lui, parce qu'il n'était pas là, quoi. Et bref, il n'y a pas de savoir. Et donc, moi, j'ai une documentaliste et j'ai dit, il faut trouver des documents, il faut faire la recherche si jamais il y avait quelque chose, puisque c'était réputé qu'il n'y avait pas de documentation. Et Viviane Daran, elle va voir Klarsfeld, puisque c'est la première source. Et Klarsfeld me fait rencontrer un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Pressac, qui est, on va dire, mec d'extrême droite, antisémite de base, et qui a travaillé pendant dix ans avec Forisson. Je ne sais pas si vous savez qui est Forisson, mais enfin, en gros, c'est l'universitaire qui explique qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. Et qui, Jean-Claude Pressac, qui a fait toute son enfance aux Britannées militaires de la Flèche, qui a été pharmacien dans l'armée, il passe son temps à travailler sur ces questions, mais avec l'idée de prouver que ce n'est même pas un détail, ça n'a pas existé. Et puis, c'est ça qui est extraordinaire dans ce personnage, c'est que lui, il a vécu une vraie, ce que j'appelle une apostasie, c'est que c'est le seul historien, entre guillemets, fou, qui allait chercher dans les textes ce qu'on pouvait avoir partout, puisqu'il, dans les années 80-90, il y avait plein de survivants qui pouvaient donner des témoignages, mais ça, ça ne contenait pas aux fascistes d'entendre les témoignages. Et donc, comme il m'était envoyé par Klarsfeld, je suis allé faire des repérages avec Jean-Claude Pressac. Viviane Daan était là pour filmer les repérages, et comme elle était émue tout le temps, il n'y a aucune image. Tout est flou, il y a même le son, enfin, je ne devrais pas employer ce terme-là, mais avec lui, j'ai été déniaisé en deux jours, c'est-à-dire que j'ai fait tout le tour. La seule chose que j'avais très bien dans la tête, c'est parce que c'était déjà paru, c'était les photographies de l'album d'Auschwitz. Et donc, on est parti de rien. C'est-à-dire, moi, ma question, c'était comment je fais ? C'est-à-dire, j'avais comme but de faire ce qui est là, c'est-à-dire de leur faire faire le chemin, mais comment je suis sûr que ce qu'ils ont à raconter, c'est là ? Et comme dans mon travail, il n'était pas question qu'ils me racontent à Paris ce qu'ils avaient vécu, il n'était pas question que je leur demande. Donc, on a fait un travail très long en envoyant des assistants, en posant des questions de temps en temps, en les empêchant, parce qu'à chaque fois que je les voyais, ils voulaient me raconter, je disais, non, 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 on fera ça là-bas. Ils ne voulaient pas, ils voulaient me raconter ici pour pas qu'on y aille là-bas, parce que ça a été très pénible pour tout le monde. Et voilà. Et en fait, je dirais maintenant, avec le recul, que je n'avais pas de savoir. Et j'avais... Et que, d'une certaine manière, ça n'a pas d'importance, puisque la question n'était pas de construire une histoire, mais de créer, parce qu'on était en période de négationnisme, des témoignages qui soient dans des plans séquences, qui ne se fassent pas manipulées, et où, eux, ils avaient la possibilité de ne pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de... Alors que moi, je n'ai rien vécu par rapport à eux, de ne pas s'effondrer à chaque fois qu'ils avaient quelque chose à raconter. Et comme je leur faisais faire un périple qui était très douloureux, la première chose que j'ai dit au producteur le premier jour où il a proposé ça, je lui ai dit, dans le rendez-vous, je lui ai dit, et si on va... Et moi, ce qu'on va faire, c'est que la seule manière, c'est d'aller faire toutes les étapes. Et j'ai dû dire une bêtise du genre... Comme les différentes stations du Christ. C'est mon humour. Et que, comme c'est très douloureux, quand on partira en voyage, il faudra qu'ils soient accompagnés de quelqu'un de leur famille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois faire le film et s'occuper de leurs cauchemars, de leurs émotions. Et donc, ils ne sont pas venus tout seuls. Ils étaient tout seuls dans les plans, mais il y avait des horaires. Ils ne tournaient pas beaucoup dans la journée. Sauf pour... Enfin, la première journée, ils ont tourné ensemble un plan. Le premier jour où ils sont arrivés à Auschwitz, la deuxième journée, ils ont tourné ensemble quatre plans. Et après, au fur et à mesure, moi, je n'avais qu'une seule trouille. C'est qu'il y en ait un qui fasse un arrêt cardiaque. Et la question était qu'ils puissent parler droit, que je ne les interrompe pas et que ça tienne dans le plan. Et toute la construction du film est faite pour qu'on ait un film lacunaire, avec des vides, avec des... Et qui parle et qui dit ce qu'ils avaient à dire, eux, puisque, à l'époque, leurs paroles, d'une certaine manière, par l'extrême droite, étaient liées. J'ai répondu. C'est un peu long, non ? Ça, ça se tient. Alors, toute la question... Enfin, toute la question... La question du témoignage, elle est importante, bien sûr. Est-ce que c'est pour tous, c'est la première fois qu'ils témoignaient ? On va dire... Je crois. Publiquement. Je crois, je crois. Franchement, c'est pas... Alors, ça s'appelle « Premier convoi ». Un de mes premiers films s'appelle « Premier maître ». La question de la première fois, d'une seule prise, pour moi, c'est important. Mais je ne me souviens pas de m'être posé la question, parce que, de toute façon, enfin, on sait bien, quand les déportés rentrent, on ne veut pas les écouter. Et puis, quand ils commencent à parler, ça ne les intéresse pas. Donc, ça n'intéresse pas les gens. Ils ont autre chose à faire. Et donc, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, quand on m'a appelé pour faire le film, le film était déjà raté. C'est-à-dire que, dans le premier convoi, il y avait un survivant qui s'appelait Chmoulewski. Et Chmoulewski, c'est celui qui avait... Parce qu'il faisait partie du commando Tichler, et puis, à un moment donné, il s'occupait des toits. C'est lui qui avait récupéré les photos. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai appris qu'il était mort, je ne sais pas, un mois avant. Et j'ai dit, c'est pas la peine de faire le film. Le personnage principal n'est pas là. Et donc, on ne peut pas faire ce film, puisque c'était son témoignage à lui qui pouvait apporter la réponse, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, j'ai pris du zonder-commando, des commandos qui s'occupaient des chambres à gaz, les photos d'Auschwitz, sur lesquelles Didier Huermann a tellement travaillé. Et puis, c'est comme ça. Donc, la question était d'arriver et de faire un film où ça soit des hommes qui disent ce qu'ils avaient vécu, et que moi, j'étais là juste pour écouter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, ça va. Tu as parlé du risque... Attendez, juste comme ça, tout le monde vous entend. Tu as parlé du risque des fonds au remont des gens. Est-ce que ce film est extrêmement mis en scène, où il y a une équipe, on sent que... Est-ce que ce travail que tu as fait avec ton équipe technique n'était pas aussi un moyen d'empêcher l'effondrement des personnes ? Absolument, oui. C'est-à-dire, en gros... Enfin, je vais prendre un... Quand vous avez un ministre qui parle, il est dans un endroit calme, dans son bureau. Et quand vous avez quelqu'un qui est un syndicaliste, il est au milieu d'une foule, et ça fait beaucoup de bruit, et la caméra bouge. Et moi, ce que je voulais faire, avant tout, d'abord, c'était de donner un cadre à ces gens qui soient celui comme s'ils étaient des ministres. C'est-à-dire que c'est des gens qui, 50 ans après, étaient encore des humiliés absolus, et il fallait les traiter comme s'ils avaient été ministres, ou stars, ou ce qu'on veut. Et donc, j'avais demandé aux producteurs d'avoir des moyens. C'est-à-dire qu'il y avait deux électros, il y avait un machinot, il y avait un matériel, et quand on était à Birkenau, on était 50 dans l'équipe. Ce qui, pour un documentaire, c'est de la pure folie, quoi. Et c'est parce qu'on était 50, et parce qu'on mettait les moyens, que bon, à un moment donné, je leur tordais le bras. C'est-à-dire, je vous offre ça, vous ne pouvez pas me faire le... On a beaucoup travaillé, vous ne pouvez pas me faire le coup de... Et puis après, la manière dont tout était fait, c'est-à-dire écrit, précisé, c'est-à-dire, je ne vous pose pas de questions, je vous amène à un endroit, vous verrez bien que c'est cet endroit-là où vous devez raconter. C'est là où ça s'est passé. Ce que je ne sais pas, vous allez me raconter. Et on faisait des plans fixes pour ça. Et il n'y avait qu'une prise. Et il y a des moments où il fallait qu'ils soient ensemble parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'il y avait des différences de classe, sociale, parce qu'il y avait des différences politiques, parce qu'ils ne racontaient pas la même chose. Et que moi, dans mon rapport à la vérité ou à l'histoire, il faut absolument qu'on entende toutes les voix. Et j'ai fait une première projection du film qui faisait 4 heures pour leur montrer le travail. Et il y avait des trucs dans le film qui étaient scandaleux. Ils ne voulaient pas que machin dise ça parce qu'un juif ne tue pas un juif. Donc le capo Lévy, ce n'est pas possible qu'il fasse ça, ça n'existe pas. Comment vous pouvez dire une chose pareille ? Et donc il a fallu négocier avec eux tout le temps, avant pour qu'ils partent, après quand le film était terminé. Et la question, c'était de leur offrir un cadre pour s'exprimer. Et les travelling, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je savais qu'il y avait quelque chose qui était extrêmement difficile à raconter, alors je mettais des croix par terre, je leur donnais un chemin à faire, de manière à ce qu'ils soient occupés par des questions techniques et par la croyance qu'il fallait faire du cinéma comme ça. C'est-à-dire que, enfin, je ne devrais pas dire ces choses-là, parce que ça, c'est... Je veux dire, être metté en scène, c'est, à un moment donné, prendre le pouvoir et manipuler les gens d'une certaine manière. Et la façon dont on... Donc, toute cette machinerie technique, tous ces techniciens qui ont été, mais incroyables, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient écrasés par le lieu où on travaillait sur le sujet. Donc, je n'ai jamais eu une équipe qui soit aussi techniquement au point. Il n'y a jamais eu aucun problème, sauf une fois où Romain s'est mis à pleurer. Et le récit, ça continue en voix off. Et il y a un personnage qui, lui, malgré tout mon travail, n'arrivait pas à accepter la règle, le dispositif. Et donc, il se mettait à pleurer à peu près tout le temps. Et c'était... Je veux dire, on ne peut pas filmer quelqu'un qui... Il n'était pas question que je filme quelqu'un qui pleure, quoi. Je veux dire... Parce que ce n'était pas possible. Et il n'était pas question de refaire la prise. Donc, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu. Justement, en contrepoint, au début, j'ai trouvé ça très intéressant, les plans dans la rue, de revivre dans le Paris d'aujourd'hui, de l'époque, de retrouver le commissariat, etc. Oui, à côté, par exemple. D'avoir tous ces éléments complètement présents et très, très proches de nous. Et là, pas du tout mis en scène. Mais d'une autre façon, quoi. Si, si. Enfin, je veux dire, tout est mis en scène. Moi, je fais... Quand je vais filmer à la Grotte Chauvet, il y a des plans, c'est organisé. Je veux dire, à chaque fois que je fais des films documentaires, c'est mis en scène. Je veux dire, il n'y a aucune image de réel qui ne soit pas une construction, etc. Donc, par exemple, une des consignes, c'était d'essayer de faire les plans, séquences et de ne pas les couper. C'est-à-dire que quand on voit Gutmann qui est juste à 100 mètres d'ici devant le commissariat, il est question que dans le plan, on voit le drapeau français et que le plan soit tout le temps avec Beaubourg derrière, de manière à ce qu'on se situe bien où on est, quoi. Et donc, c'est... Tout ce qui se passe à Paris, c'est très mis en scène, mais ça permet, pendant la première semaine de tournage, comment je peux dire, de l'éroder, de faire des... C'est comme faire... C'est indispensable au récit et on a coupé deux heures avant d'arriver... Il y avait deux heures de montée avant d'arriver à Auschwitz. Puis après, bon, pour des raisons de production et aussi de... On s'est aperçu que les deux premières heures, bon, tout le monde s'en foutait, quoi. C'était des mecs qui se balaient devant Paris. C'était pas le sujet, d'une certaine manière. Mais c'était indispensable. Zajdorf, qui est arrivé plus tard, qui venait d'Australie, il a absolument voulu aller à Gurs. Donc, quand on voit le film, c'est dommage qu'on n'a pas... J'ai pas pu monter les plans de Gurs, parce qu'on saurait ce que c'était Gurs, mais on a passé une journée entière à tourner à Gurs, parce que si on ne tournait pas à Gurs, il ne viendrait pas à Auschwitz pour dire ce qu'il avait à dire. Et comme lui, il venait d'arriver au mois de novembre et qu'il fallait tourner en décembre, moi, j'ai pas eu huit mois pour lui expliquer comment est-ce que... comment je travaillais. Et lui, comme il était communiste, militant, toujours, et très dur, à un moment donné, à Auschwitz 1, il m'a dit « Mais en fait, t'es un capot, toi. Je tourne plus. » Je ne dirai pas ça tous les jours. Et d'ailleurs, je me posais la question par rapport aux langues. Comment... Donc, ce sont tous des gens qui vivaient en France à cette époque. C'est ce qu'on appelle des Juifs de France. Voilà. Pour ceux qui sont nés, puis, on voit bien parce que c'est dit, Hitler, il vient de Vienne. Donc, il y a un plan qui est très court parce que, bon, il y a Zildenman qui est venu pendant le... Et lui, il parle yiddish. Les deux communistes, ils parlent polonais. parce que quand ils sont revenus d'Auschwitz, ils sont retournés en Pologne pour construire le socialisme jusqu'à ce que, dans les années 70, l'antisémitisme soit nécessaire au Parti communiste polonais et qu'il se sauve. Et donc, il y a Zildenman qui parle en yiddish et qui a fini par croire que je parlais parfaitement en yiddish parce que je comprenais tout ce qu'il dit parce que c'était préparé. Moi, je savais ce qu'il allait dire dans le plan. Et les autres... Et donc, la question, c'est de parler dans la... Ce n'est pas un choix comme ça. Bon, c'était la 7, c'était pour Arte, mais la question, c'est de parler dans la langue dans laquelle on est plus habilité à parler, quoi. Et puis, moi, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des accents, qu'ils sont physiquement différents, qu'il y a des bourgeois, qu'il y a des prolos et que ça se... Et que la question de la déportation, c'est ça aussi, quoi. Et donc, il y a un film qui a été fait récemment par France 2 qui s'appelle le... Le convoi des notables, c'est ça ? Merci. Le convoi des notables, c'est ce convoi-là. Dans le convoi des notables, on ne parle pas, j'allais dire, des miens. Dans le film de France 2, ils sont pas... Ils existent comme figurants, quoi. Et donc, il y a deux ans, on fasse un film sans aller dans... Alors que là, en 2020, 2022, c'est des choses qui sont connues. Seulement pour raconter comment les bourgeois ont été... Et ils sont tous morts. Ont été déportés. Moi, ça me gêne. Enfin, bon, c'est... C'est mon point de vue. Merci pour le convoi des notables. Oui, monsieur. J'ai repéré au générique, au début et à la fin, le nom de Hervé Nizik. C'est précisé de Ex Nihilo. Oui. Et je me suis rappelé que Hervé Nizik avait fait un autre film qui s'appelle, je crois, L'espace d'un homme sur le grand mathématicien Alexandre Grotendik et qu'Alexandre Grotendik était obsédé toute sa vie par la recherche de son père qui a été enfermé à Gurs parce que le père et la mère d'Alexandre Grotendik, très militants, venant de Hambourg, je crois, ils étaient partis en Espagne rejoindre les brigades internationales et après, les parents ont été séparés. La mère a été avec Alexandre Grotendik quelque part dans les Cévennes et le papa était à Gurs et de là a été emmené à Auschwitz et je me suis tout d'un coup demandé si Hervé Nizik n'avait pas cherché à retrouver les traces de Sacha Grotendik. Hervé va vous répondre. Est-ce qu'on peut donner un micro à Hervé ? C'est magique. Oui, c'est comme ça. Si tu veux venir ici, Hervé, comme ça, je serais moins... Non, non, je te remercie. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Le film que j'ai fait autour de Grotendik ne puise pas sa source dans l'histoire de ses parents. Mais c'est vrai que en revoyant le premier convoi de Pierre-Oscar, on se rend compte de la force des décisions légales ou pseudo-légales qui ont condamné les étrangers résidant en France. Dans le premier convoi, ce sont des Juifs, mais de manière générale, on sait très bien qu'il y a eu un grand nombre d'indésirables qui ont été emprisonnés, parfois, dans ce pays. Et pour moi, le lien, il est là. C'est-à-dire que c'est un... de manière terriblement ironique, c'est une illustration de la manière dont l'hospitalité prend forme dans ce pays. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Juste sur Grand-Endic, parce que Grand-Endic, il a arrêté de... Enfin, c'est Hervé qui devrait dire ça puisque moi, je n'ai pas travaillé sur ça, mais Grand-Endic, aussi, il est au départ de mouvements écolos dans les années 70 et il y a des... Comment on peut dire ça ? Des correspondances. Et ce film, il a été fait 50 ans après le départ du premier convoi et je pense qu'on est loin, loin, loin d'avoir compris et que le travail est à faire incroyablement sur ces questions, sur la question que vous posez et sur ce qui se passe aujourd'hui et que le... Je crois que les leçons n'ont pas été tirées encore. après je ne vais pas rentrer dans les détails. Je posais la question de la... Alors, ce n'est pas pour faire de la rhétorique mais le lieu et la parole. Ah oui, si. Comment il me semble que le film travaille de façon très organique. on voit très bien qu'il y avait cette intention que la parole se fasse sur les lieux. Oui. C'est un film où on l'a tous noté il y a une forme d'installation du cinéma et des moyens du cinéma. Enfin bon, peut-être de façon plus simple et large, comment est-ce qu'était pensé dans l'intention du film cette relation entre le lieu et la parole ? Alors, il y a un film de Moscou, Lévi Boucaud, qui s'appelle Les terroristes à la retraite. Merci. Et donc, dans ma grande naïveté, moi, j'ai été fasciné par ce film et puis théoriquement, pas seulement à cause de ce film, je pense que on ne parle bien d'une chose que si on est à l'endroit. c'est-à-dire qu'on va à l'endroit même. C'est-à-dire parce que quand on va à l'endroit même, il y a quelque chose de l'ordre de la reconstitution et que le cinéma, c'est représenter quelque chose du passé et que si on a un témoin et qu'on le ramène à l'endroit où ça s'est passé, il ne va pas tenir le même discours parce que le lieu le tient. Donc, le principe du film comme dans moi, je croyais que je faisais comme Moscou. Après, je l'ai rencontré et on a eu un débat et je lui ai dit moi, j'ai fait comme vous, etc. Et lui, à chaque fois que je racontais, il me posait des questions comment j'avais fait. Il me dit moi, je n'ai pas fait ça du tout comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que le film des terroristes à la retraite, c'est la même chose. C'est aller sur les lieux. Alors, bon, Moscou, lui, il y avait un texte et il fallait que les témoins disent le premier texte qu'il lui avait dit dans un interview deux ans avant. Alors que moi, je ne voulais pas savoir ce qu'ils avaient à dire parce que mon propos n'était pas politique et il n'était pas question de... Ce n'étaient pas des résistants communistes, c'étaient juste des gens dont je voulais qu'ils parlent de ce qui leur était arrivé à eux intimement. Ce n'est pas la même question. Donc, en fait, j'ai cru que je copiais Moscou et j'ai fait complètement différemment. Et de la même façon quand Ricky Pan a vu ce film, il s'est inspiré du fait d'aller dans les lieux, etc., pour son boulot. Mais ça n'a rien à voir non plus, quoi. Mais simplement, c'est des façons de... Le film de Moscou, évidemment, je n'aurais pas fait ce film si Chaua n'avait pas existé, s'il n'y avait pas eu le travail de Lanzmann. Tout à l'heure, je parlais d'un film de Bernard Mangiante. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut raconter que le spectateur ait une idée de quelque chose qui n'est soi-disant pas racontable ? La différence, c'est que, pour revenir, parce que je n'ai pas dit ça tout à l'heure, la qualité cinématographique du travail de Romain, du garçon qui pousse le travelling, de la lumière, etc., c'est nécessaire pour moi pour créer une image qu'on ne voit pas. c'est-à-dire, c'est une image de cinéma et normalement, il me semble que toutes les personnes qui étaient dans cette salle ce soir, ils ont vu ce qu'ils racontaient. C'est-à-dire, vous avez fait un travail d'un méta-cinéma qui est de vous imaginer ce qu'ils racontaient. Et de temps en temps, vous voyez le visage, mais il y a d'autres images qui viennent pendant le film. Et moi, mon sentiment sur ce que c'est que d'être sidéaste, c'est de créer la liberté pour les spectateurs de fabriquer un méta-film, je ne sais pas comment le dire, un film par-dessus, c'est-à-dire que les spectateurs, chaque spectateur, projette sur l'écran ce qui n'est pas possible et selon sa culture. C'est-à-dire qu'un gosse de 15 ans qui voit ça, il ne s'imaginera pas la même chose que quelqu'un qui a connu la guerre. Je ne sais pas si je suis clair. Si, si. Je crois. Sauf s'il y a des protestations. S'il y a des protestations, ça m'intéresse plus que les compliments. Oui, oui. Et c'est vrai que dans ce lien entre le lieu et la parole, j'ai l'impression que, je suis un petit peu plongé dans Lanzmann depuis quelques semaines, mais que la parole chez Lanzmann va plutôt être celle qui redonne au lieu leur dimension de mort. alors qu'ici, on a l'impression que c'est les lieux qui recréent la parole. Ce serait presque une sorte de mouvement inverse. pour parler vulgairement. À la télévision, quand on fait des films historiques, on interroge des bons clients. c'est-à-dire, si quelqu'un faisait un film aujourd'hui ou avait fait un film à la télévision normal, on aurait pris Gelbar et c'est un bon client. Gelbar, il est capable de vous raconter tout le premier qu'on voit d'une façon construite. D'ailleurs, il tient ce rôle, une espèce de pilier central dans le film où il vient dire des choses que lui, il sait parce que c'est un militant de la mémoire et qu'il a travaillé et qu'il a compris des trucs qu'évidemment, il ne comprenait pas au moment où il les a vécu. Et moi, quand je fais des films, quand j'ai fait mon premier court-métrage qui s'appelle Je sais que j'ai tort, on m'a demandé à mes copains et ils disent la même chose, j'interview 500 moumes. Et le film, il dure 9 minutes et demie mais il y a 100 témoignages de gosses dedans. Et là, moi, quand je suis à... On m'appelle, et Hervé pourrait expliquer comment est-ce que le film s'est monté quand j'étais absent, il y a un corpus, c'est-à-dire il y a 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes qui ont vécu la même chose et qui, comme dans tout accident de la route, ont vu la même chose et n'ont pas raconté la même chose. Quand on fait du cinéma, quand on fait de l'information, on a un mec qui vous dit ça s'est passé comme ça. Et puis c'est bon. là, ils ont vécu au même endroit, ils étaient 1200, ils ne se connaissaient pas et ils peuvent raconter que Dan Ecker, il a fait 6, ça, et c'est jamais le même qui dit. Et puis des fois, quand ils disent que c'est Mengele, si ça se trouve, c'est même pas Mengele. c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que j'avais 12 types, dont deux, c'était impossible qu'ils viennent, ils étaient trop vieux, et dont le troisième, c'est vraiment un type incroyable, il a sauté du train en se foutant complètement de savoir si les autres allaient être fusillés. Et donc moi, comme un petit garçon, la seule question qui me taraude depuis que je suis tout petit et dans ces questions-là, et puis après, j'ai fait un film sur la résistance, c'est comment est-ce qu'on vit ça ? Au lieu de dire il y a autant de milliers de morts, etc., enfin, je vais dire, les cartons qui disent qu'au bout de 5 jours, ou une semaine, il y a autant de morts et au bout de 5 mois, ils sont quasiment tous dessoudés, bon, c'est ça qu'il y aurait dans un film. Moi, le fait qu'ils parlent et qu'ils expliquent et qu'ils parlent de leur point de vue à eux d'individus, ça donne un tout petit aperçu de ce qui s'est passé, ce que je ne vois pas ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a... J'en ai vu qu'ils discutent entre eux, là, il faut l'encher. Oui, oui. Les élèves dissipés. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une salle qui se tient sage. Pardon, c'est mon humain juif. Oui. J'ai assisté il y a bien longtemps à un grand truc au Sénat, c'était à propos des grands mouvements. Les grands mouvements. un grand truc au Sénat qui se passait au Sénat sur les mouvements de résistance. Et un historien, à la fin, a dit maintenant, ils vont tous mourir et on va pouvoir enfin commencer à travailler. Et sinon, je pensais aussi à ce livre très intéressant d'un Espagnol qui s'appelle L'imposteur où quelqu'un qui n'avait rien vécu de tout un tas de choses le racontait tellement mieux que tout le monde que c'était lui qui était invité à parler. Mais je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Non, mais il y a plusieurs histoires comme ça. Oui, oui. Il y a plusieurs histoires comme ça. Et ça, votre question, ça me fait dire cette chose-là. C'est que il y a 12 personnes qui ne parlent pas pareil. Qui n'ont pas la même langue. Qui n'ont pas la même culture. Qui n'ont pas la même manière de s'exprimer. Et moi, je pense que comme cinéaste, c'est le truc le plus dur à faire. c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut enchaîner une parole avec une autre. Je donne un exemple. À un moment donné, la télévision, ils ont voulu faire un portrait croisé entre Chirac et Mitterrand. Ils ont tout filmé pour monter la parole de Chirac puis la parole de Mitterrand. Et ensuite, ils ont fait deux 52 minutes séparées parce qu'il y a une parole qui ne tient pas par rapport à l'autre. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez des paroles... Je veux dire, ce que dit Darty, c'est le même vécu que ce que dit... Ils ont tous vécu la mort. Ils sont tous morts une fois. Ils ont tous été à deux doigts d'arriver à la chambre à gaz et il y a toujours eu un truc. Mais ils ne le disent pas du tout de la même manière. Et ils sont tous absolument pétris de la culpabilité d'avoir survécu. mais ils ne le disent pas de la même manière. Et ça, je trouve que dans le système de communication, dans le système de reportage, de film, de documentaire, je ne sais pas, on se contente souvent, on a le bon client et ça suffit. Alors qu'il faudra avoir un mauvais client à côté au sens de quelqu'un qui bégaye ou qui mette des silences pour qu'on comprenne ce que ça fait. Et c'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'étais très ému parce qu'il y a deux personnages qui m'émeuvent à un point fou. C'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure, je suis mis à chialer, ce n'était pas à propos de ma famille, mais il y a des choses qu'ils n'ont pas dit, qu'ils ne pouvaient pas dire et que je sais sur eux et ça me bouleverse qu'ils n'aient pas pu le dire. Je ne sais pas si je suis clair. Et je n'avais pas à les pousser à dire plus que ce qu'ils voulaient dire. C'est pour ça qu'au début, il y a le carton sur leur pudeur. Et que moi, je trouve qu'il faut respecter la pudeur des gens quand ils racontent leur histoire et que s'ils ont envie de raconter un peu à côté, c'est bien de respecter ça. Bon, ça n'a pas vraiment à voir avec ce que vous disiez, mais ça me fait penser à ça. Est-ce que cette histoire du premier convoi ensuite a été, peut-être, par les historiens ensuite, est-ce qu'elle a été écrite, cette histoire, justement, ou d'une façon ou d'une autre ? Alors, oui, 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 parce que, bon, malgré tout ce qu'on a dit, il y a énormément de documentation qui est restée à Auschwitz. C'est-à-dire, il y a des centaines et des centaines de milliers de photos puisqu'il y a un truc à Auschwitz qui s'appelle la Baule Eiltung qui est le système de... À chaque fois qu'il construisait une guérite, il filmait l'endroit où il n'y avait rien, ensuite, il filmait le moment où la guérite était construite, enfin, pas filmé, pardon, photographié, et ensuite, il photographiait le... Donc, il y a plein de documents, puis ensuite, quand les... Moi, j'ai fait quand même le film en 91 et les archives soviétiques ne sont pas ouvertes. Donc, il y a des choses qui... Et une grande partie des choses sur Auschwitz, c'était en ex-URSS et je pense que le travail n'est pas terminé, mais bon, on peut faire un récit beaucoup plus précis aujourd'hui. Mais je vais vous avouer une chose, c'est que j'ai fait ce film-là, après, on m'a demandé... J'aurais pu faire le convoi numéro 2, le convoi numéro 3, le convoi numéro 4 et faire toute ma vie à faire le récit de tous les convois parce que j'avais des propositions comme ça. Et moi, j'ai fait autre chose. J'ai fait un film sur la résistance parce que j'avais besoin de faire un film sur la résistance en 95 quand les historiens n'avaient encore pas la parole puisqu'ils étaient tous vivants. Et... Et j'ai fait des films comme ça, lacunaire, sur ce que c'est que le témoignage parce que moi, ce qui me fascine au cinéma, c'est la parole. C'est que quelqu'un incarne physiquement quelque chose, même si ce n'est pas forcément tout à fait exact. C'est son témoignage et c'est sa façon de voir. Et que la question est de ne pas avoir une façon unique, mais de pouvoir avoir plusieurs musiques. voilà. Et après, je pense que oui, il y a plein de travail et je pense qu'il y aura plein de travail puisque j'ai fait des films sur l'archéologie et que maintenant, il y a l'archéologie des camps, il y a l'archéologie des camps de prisonniers, il y a l'archéologie... Et que... Un des derniers films que j'ai fait a fait sauter un verrou en France qui est que les archéologues... On ne pensait pas que c'était de l'archéologie si c'était après 48. C'est Podane, c'est le film sur Podane. Oui, c'est-à-dire que le film a été fait sur un archéologue qui travaille l'endroit où Jacques Demi a filmé Podane et c'était considéré par la commission d'archéologie comme c'est pas sérieux, c'est pas de l'archéologie. Alors qu'en fait, on pourrait faire l'archéologie quand vous partez, on peut commencer à voir si les brins d'ADN que vous avez laissés tout à l'heure, Chloé, elle a peut-être laissé tomber un papier par terre. Et donc, on laisse des traces et on peut les étudier complètement et il y a comme ça des champs entiers de travaux parce que quand les scientifiques travaillent et qu'on leur laisse le temps et l'argent pour le faire, ils découvrent des trucs incroyables. Donc on n'a pas tout du tout sur Auschwitz-Birkenau puisque ce genre de trucs n'ont pas encore été faits. Alors, je vais reparler de la suite du programme parce qu'il y a précisément Cheol que l'on montrera vendredi qui est sur l'un des... On traverse le film avec un archéologue du camp d'extermination de Sobibor. et puis on verra aussi un film qui s'appelle Archéologia pendant le 9 décembre, un film de 1967, polonais, où c'est le film qui a créé finalement le chantier, un premier chantier de fouilles à Auschwitz près des cabanes au Canada. Voilà. Donc, c'est effectivement... Mais disons que ce que je me permets ce petit commentaire personnel, c'est qu'en ayant un petit peu réfléchi à tout ça, on voit bien qu'après l'ère des témoins dont ce film est une manifestation, la Shoah, bien sûr, avant, et qu'il y a un cinéma qui travaille la question de l'archéologie depuis quelques années et notamment celle des camps. Bon, j'ai cassé le débat, pardon. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, monsieur. Je veux juste que j'ai un point de détail, j'ai parlé de Curse, c'est à côté de sa liste de Béarnes et il se trouve que fin des années 80, j'étais... j'ai eu une espèce de curiosité à la sortie de sa liste de Béarnes sur la côte, là, il y avait des barbelés et puis un terrain qui était complètement envahi par la végétation et je me demandais à quoi ça correspondait parce qu'un peu plus loin, il y avait des vignes et je me suis dit mais pourquoi c'est pas utilisé ? Et en fait, j'ai su par la suite que c'était le camp de Curse et je voulais savoir... C'est un bout, hein ? C'est un bout, oui. Oui, parce que, par exemple, le Zagdorf, quand il était à Curse, il dormait sur la plage. Ah oui, d'accord. Et puis ça allait presque jusqu'à Oléron, Oléron-Sainte-Marie. Oui, oui, et ça a bougé, quoi. Mais c'était un... Et j'ai appris par la suite que c'était Curse, mais il y avait... C'était pas signalé. Et puis j'ai vu des photos où maintenant, il y a une stèle et je sais pas si ça a été restauré, ce camp, parce que, franchement, c'était que des broussailles et de la végétation. Et vous l'avez peut-être connu avec cet Australien. Est-ce que ça a été réhabilité ? Non, 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 non. Nous, on est allés sur la plage et moi, j'avais pas une... Il voulait juste raconter que lui, il venait des brigades internationales, qu'il était dans le camp, qu'il avait les moyens de se... Il avait les moyens de se sauver de Curse, parce que c'était pas... C'était tellement mal fait qu'il aurait pu se sauver et que la direction du Parti communiste lui a dit on peut pas s'occuper de toi et c'est trop le bordel. Reste là. C'est ça qu'il voulait raconter. Et après, le nombre de camps qu'il y a eu en France, les mille... Enfin, il y a un nombre de... Le film de Bernard Mangiant, je sais plus sur quel camp c'est, il y a un nombre de camps et il y a un nombre de... Comment on appelle ça aujourd'hui ? De sites de rétention ? C'est pareil. Pardon ? Non, 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 non. C'est des sites de rétention où on part que des gens qui ont des problèmes avec les papiers. Hein ? Centres de rétention. Centres de rétention, oui. Administratifs, oui. Et bon... Donc, il n'y a pas des monuments partout sur tout l'ensemble des endroits qui ont servi de camp, quoi. Et puis bon, je veux dire, peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir... vu que c'est constellé de camps, c'est beaucoup, beaucoup de gens... Voilà. Donc, bon... C'est un autre sujet, on va dire. Oui, oui. C'est aussi des endroits où il n'y a pas grand-chose à voir, si ce n'est que repose toute la violence et la souffrance, mais que... Oui, non, mais s'il n'y a pas un travail d'historien et si on n'a pas les plans de l'époque, si ceci, cela... Je veux dire, Présac, il a retrouvé les plans des chambres à gaz, il a retrouvé des courriers parce qu'il y avait des problèmes techniques dans les fours et donc des discussions sur combien ça allait coûter, les réparations, etc. Et si on commence à travailler avec des documents comme ça... Donc, il a publié deux bouquins à New York grâce à Klarsfeld et à ce moment-là, c'est un autre travail. C'est un autre travail. Et donc, ça veut dire que ce travail est encore possible puisque grâce à toi, là, maintenant, il y a une dame d'un musée qui veut que je fasse un film sur les camps. Bon, voilà. Merci beaucoup, Pierre-Oscar. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501